Antoine Griezmann est absent pour les deux matchs amicaux de la France. Et cela signifie la fin de son incroyable parcours de jeu d'au moins une minute lors des 84 derniers matchs de l'équipe nationale. Légende, Antoine. Nouvelle chance pour Gandouzi. Matteo Gandouzi va rapidement rejoindre le groupe de l'équipe de France à Clairefontaine. Absent des bleus depuis la Coupe du Monde au Qatar, le milieu passé par Arsenal et l'OM avant de s'envoler vers la Lazio ne cachait pas ses ambitions ces derniers mois. Alerte Info. Le défenseur de l'Arsenal Gabriel se retire de l'équipe brésilienne en raison d'une blessure. La Fédération brésilienne annonce sur une déclaration officielle le défenseur de la Juventus Bremer appelé pour remplacer Gabriel. Alerte Info. Nottingham Forest a reçu une déduction de 4 points pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la Première Ligue. Le club peut faire appel de la sanction. Ce qui est inférieur aux 6 points qu'Everton a perdus pour avoir enfreint les règles. Thomas Partey n'est pas inclus dans l'équipe du Ghana pour les prochains matchs car il a demandé à être excusé du match pour gagner en pleine forme suite à de récentes blessures. Arsenal a apprécié cela car ils veulent que Thomas soit 100% en forme pour les deux derniers mois de la saison. Rejouer en équipe de France ? Un objectif ? Bien sûr. Aller au Qatar c'était un bel objectif. Je sais que je dois travailler dur pour aller en Allemagne l'été prochain. Avait estimé le milieu auprès du journal italien Il Messaggero courant octobre. Je sais que Deschamps me suit, je suis là depuis que j'ai 19 ans. Il faut que je joue et que je joue bien pour y retourner, alerte à info. Darwin Nunez est maintenant prêt à se retirer de l'équipe d'Uruguay pour les prochains matchs en raison de problèmes physiques. CES dernier jour. Ce n'est pas une blessure grave. Mais Darwin a déjà souffert de problèmes la semaine dernière et va se remettre à Liverpool. Igor Tudor, en Italie aujourd'hui, afin de signer le contrat en tant que nouveau manager de Lazio jusqu'en juin 2025 avec option pour la saison ultérieure. Jouons Félix. Les fans de l'Atletico ne savent pas ce qui s'est passé ici pendant le temps où je suis ici. Les fans ne savent pas ce qui s'est passé ici à l'intérieur. Je les comprends, mais je ne devrais pas être vu comme le méchant. Même ma relation avec les joueurs de l'Atleti est très bonne. A déclaré ESPN. Eric Ten Hag. Je suis convaincu que nous avons une équipe pour l'avenir qui est très bonne. Nous avons des talents au top. À venir, les joueurs se développent et impressionnent. Regarde Dalot, Kobe et tous les autres. Oui, parce qu'il y a des talents au top. Sous-titrage FR ?